Monsieur Fall, on va bientôt commencer à vous poser des questions. Oui. Et vous aurez le droit de répondre par oui ou par non, ou dire tout simplement que vous ne voulez pas répondre à une question. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. J'ai des problèmes avec mon genou, je porte des prothèses, je voudrais m'asseoir avec votre permission. Monsieur Fall, ce jour du 28 septembre 2009, à quelle heure vous êtes arrivé au stade ? C'était aux environs de, je ne me rappelle pas exactement, mais ça devait être entre 9h et 10h. À quelle heure les militaires sont arrivés ? Vers 11h, 11h, 11h et demi. En tout cas, aux environs d'11h, 11h et demi-midi, c'est à peu près ça. Est-ce que vous pouvez nous dire les noms des militaires que vous avez pu identifier ce jour ? Oui. Les militaires que j'ai pu identifier, moi, est d'abord le colonel Tiégoro que j'ai reconnu parce que nous l'avons rencontré au niveau de Fondis. Avec lui, on a eu une discussion. Et à l'intérieur, j'ai reconnu le commandant Toumba et nous avons reconnu Marcel. Ce sont les militaires que j'ai reconnus. Les autres qui les accompagnaient, je ne les connaissais pas. Quels étaient les corps qui étaient présents ce jour au stade ? Que vous avez pu constater, vous ? Il y avait des béreaux rouges, des béreaux verts et d'autres personnes, je crois que ça doit être des policiers qui portaient des t-shirts noirs. Ce sont ces personnes qui mangeaient le coulou. Je parle de l'intérieur du stade. Oui, à l'intérieur du stade, oui. Ministère public, des questions ? Merci, monsieur le président. Monsieur le président, monsieur le président. Je voudrais, au nom du parquet, vous remercier pour votre disponibilité à venir dire votre part de vérité dans cette affaire du 28 septembre. Certes, vous avez été entendu toujours en qualité de parti civil par le pôle de juge d'instruction. Puisque l'instruction définitive, c'est ici, à la barre, nous avons l'obligation de vous poser certaines questions. Tout à l'heure, vous avez déclaré que vous êtes venu aux environs de 9 heures. Vous avez quitté votre domicile. Vous confirmez cette déclaration ? Non, j'ai quitté mon domicile avant 9 heures. Avant 9 heures. Avant 9 heures. Et quel était votre point de ralliement ? Le point de ralliement convenu aux réunions des forces vives, c'était le domicile de notre porte-parole, monsieur Jean-Marie Doré à Donka. Vous étiez tous venu, monsieur Jean-Marie Doré ? Nous étions... Président Sidia Touré, Célo Dallin Gianluo et vous-même. Non, pas nous seulement. Il y avait tous les leaders des partis politiques. Moi, le matin, je suis allé chercher Sidia. Nous sommes venus ensemble, monsieur Jean-Marie Doré. Nous avons trouvé là, Célo, que les autres m'excusent parce que tous les leaders étaient présents. Boubacar Silla, Badiko, docteur Gianni était présents, Tigan Traoré, Baouri était présent et d'autres, beaucoup d'autres qui étaient là. Il y avait même certains parmi nous qui n'étaient pas des leaders des partis politiques, mais qui étaient présents, comme Yorobaldé et autres qui étaient avec nous. Il y avait aussi Jossi Dibé qui représentait l'UNGR. Donc, ensemble, vous avez pris le départ pour le stade ? Oui, nous sommes tous partis de chez Jean-Marie à pied, à l'exception de Jean-Marie qu'on a laissé à sa résidence. Nous sommes tous partis à pied, tout le monde. A quel niveau vous avez rencontré, vous avez commencé à rencontrer les forces de l'ordre ? Au niveau de Fondis, la fondation Fondis, c'est là où nous avons rencontré le peloton de la gendarmerie qui était commandé par le colonel Nusrati Gourou Kamara. Il était seul ? Non, il y avait beaucoup de gendarmes avec lui, beaucoup. C'était tout un peloton, il y avait beaucoup de gendarmes. Donc, il était avec un contingent de gendarmes ? Il était avec un contingent de gendarmes. Vous l'avez suivi ici à cette barre, à distance, et il a déclaré que ce jour, il était seul. Confirmez-vous cette déclaration, ou bien vous venez en contradisant cette déclaration ? Non, mais je me rappelle très bien, il n'était pas seul. Seul, il ne pouvait pas nous arrêter. Nous étions déjà un bon groupe, et donc, ils étaient beaucoup plus nombreux que nous, il y avait beaucoup de gendarmes avec lui. Je me rappelle, j'ai reconnu un beret rouge qui devait être certainement son aide de camp. Les autres étaient des berets verts. Il n'était pas seul, il était avec beaucoup. Dans le groupe, il y avait des militaires qui arboraient le beret vert, le beret rouge ? Non, j'ai reconnu un qui portait le beret rouge, ça devait être certainement son aide de camp, mais il était à côté de lui. Mais les autres portaient des berets verts. C'était des gendarmes, je crois, ou des policiers. D'accord. A ce niveau, il vous a empêché de continuer ? Le contingent que vous avez trouvé dirigé par le colonel Kégro, vous a empêché de continuer pour le stade ? C'est tout comme, parce que le groupe était important, et la route, ce n'était pas un barrage, mais il était suffisamment nombreux pour nous empêcher de passer. Et il nous a demandé de ne pas aller au stade, et de reporter le meeting. Quels ont été les termes qu'il a utilisés ? Non, il a dit, vous ne pouvez pas faire la réunion aujourd'hui. Il a évoqué l'appel du président du CNDD la nuit à Cydia, qui nous l'avait dit d'ailleurs, dans ma voiture, dans la voiture quand nous allions chez Jean-Marie Doré, il m'avait dit qu'il avait reçu un appel du président du CNDD vers 2h du matin, et qu'il dormait d'ailleurs. Mais il est évident qu'à cette heure-ci, Cydia ne pouvait rien. Et donc, il y a eu une discussion, il a demandé de reporter. Moi, je n'ai pas parlé directement avec le colonel Kégro, mais les autres ont discuté avec lui, Célou et les autres, il lui a expliqué qu'on ne pouvait pas reporter, qu'on allait juste sur l'esplanade, faire un message, passer des messages à nos militants, qui étaient déjà réunis, et on se dispersait. Mais lui, il insistait toujours de reporter. De reporter. Oui. Avant d'arriver au stade, est-ce qu'avez-vous rencontré un autre groupe de militaires, de gendarmes, en face de l'université, et avant d'arriver à la terrasse du stade du 28 septembre ? Donc, comme je l'ai dit, nous, de l'instant où nos militants ont convergé nombreux vers nous, c'était une foule compacte qui était venue, qui nous a littéralement arrachés, qui nous a portés en triomphe. Nous n'avons vu aucun militaire. La foule était suffisamment nombreuse pour que des militaires même s'aventurent dans ce groupe. Donc, je n'ai pas vu de militaires jusqu'à l'arrivée des militaires à l'intérieur du stade. Du stade. Oui. Vous avez tous eu accès au stade, tous les leaders. Oui. Tout le monde est rentré. Et on a eu suffisamment de temps. On a resté à l'intérieur du stade pendant un bon moment. J'ai oublié de dire que quand nous étions là, nous avons passé des messages. Chacun de nous a parlé. Tous les leaders, tous les leaders qui étaient présents, chacun a parlé. Tous ont passé un court message. C'était le même. Nous étions opposés à la candidature du CNDD, du gouvernement. Nous voulions la restauration de la démocratie dans notre pays. C'était tout. Ce n'était pas un message violent. Et nous sommes restés à un bon moment. Mais tous les leaders étaient, tous ceux qui étaient avec nous, tout le monde est rentré. Et nous étions tous à la tribune. Nous étions tous là. D'accord. Avant votre arrivée au stade, vous avez trouvé que les portes du stade étaient ouvertes ? Ben, oui, allez-y, je vous en prie. Les portes étaient ouvertes à votre arrivée du stade ? Quand nous nous arrivions, porté en triomphe, naturellement, les portes étaient ouvertes. On est passé, on ne s'est même pas rendu compte, les portes étaient ouvertes. Je ne peux pas dire qui a ouvert les portes. Mais en tout cas, nous sommes rentrés avec la foule. Souvenez-vous de l'heure laquelle les militaires ont commencé à avoir accès au stade ? Ils ont commencé à tirer ? C'était aux environs de 11h30 midi, je crois. Je n'ai pas beaucoup. Nous étions dans une telle ambiance qu'on n'a pas regardé l'heure. Et le moment où les tirs ont commencé à l'extérieur, il y a eu le gaz lacrymogène. Et ensuite, les militaires ont fait leur apparition. Ça a été un mouvement de panique générale. Nous étions plutôt préoccupés par les jeunes qui tombaient sur la pelouse et qui visiblement l'assassinaient. Nous étions beaucoup plus inquiets. Et d'ailleurs, quand ils sont arrivés, quand moi j'ai vu le tumulte et tout, le branle-bas, j'ai dit à mes compagnons, du moins ceux qui étaient à côté de moi, je leur ai dit, nous ne bouchons pas. Attendons qu'ils viennent nous arrêter ici. Et je crois que c'était salutaire pour nous parce que si nous avions suivi le mouvement de foule, certainement qu'on aurait été abattus comme les autres. Donc nous sommes restés à notre place et on a attendu qu'on vienne nous arrêter. Vous avez dit dans votre audition tout à l'heure, d'abord dans le PV, d'audition du Parti civil, mais également tout à l'heure, vous avez parlé de l'arrivée de ce groupe. Et vous avez pu reconnaître le commandant Tumba. Il est venu au même moment que ses militaires où il était seul lorsqu'il venait vers vous à la tribune. Non, franchement, Tumba est rentré au moment où j'ai vu les militaires aussi rentrer. Ils sont tous rentrés ensemble. J'ai vu Tumba directement parce qu'il y a un groupe qui est rentré, le groupe qui est rentré, Tumba était avec eux. Il était avec eux. C'est dans ce même groupe que certains militaires ont commencé à vous administrer des coups, dans ce groupe, avec lequel il est venu ? Non, Tumba est rentré avec tous les militaires qui ont envahi le stade. C'est les militaires qui sont rentrés à l'intérieur du stade, c'est eux qui ont tiré sur la foule. Tumba, quand il est resté un bon moment, nous avons vu Tumba se détacher et venir vers nous, monter vers la tribune. Il avait les mains nues, il n'avait pas d'armes. Mais je l'ai vu monter et c'est un autre groupe qui le suivait que nous avons identifié comme étant le groupe de Marcel. Et c'est eux qui nous ont battus. Nous avons assené des coups, aussi bien là-haut, à la tribune, où nous étions déjà blessés, sur la pelouse où ils ont continué à nous donner des coups de matraque. Ils ont continué à nous menacer jusque sur l'esplanade. Et c'est ce groupe-là qui nous a fait, qui nous a bastonné. Selon vous, la présence de Tumba à vos côtés, c'était dans le même souci de vous administrer des coups, il était à vos côtés en tant que sauveur. L'attitude qu'il a eu à adopter à la tribune, pouvez-vous donner une signification à ce tribunal ? L'acte qu'il a posé, il était allé en qualité de sauveur ou en qualité d'assainant. M. le procureur, en toute franchise, quand j'ai vu Tumba monter, pour nous, Tumba, c'est le symbole du CNDD. Pour nous, il venait pour nous arrêter. Mais, lorsque nous sommes descendus, il a demandé, selon nous, où sont les leaders ? Nous sommes levés. Mais ceux qui étaient derrière lui, c'est eux qui nous ont frappés. Et quand nous sommes descendus sur la pelouse, nous étions déjà blessés. Et comme les gens continuaient à tourner autour de nous avec leur matrage, ils continuaient à nous frapper, c'est en ce moment que Tumba péniblement a réussi à nous arracher. Nous trois, Mokhtar, Sidia et moi, il nous a demandé de le suivre. Nous l'avons suivi et nous aussi, on était poursuivis par, toujours, nos assayants, jusque sur l'esplanade. Et donc, c'est sur l'esplanade qu'il nous a embarqués dans un véhicule. Il est reparti en courant à l'intérieur du stade. Il est revenu. Et après, il nous a pris pour nous amener à la clinique. Les temps après, M. le procureur, moi, j'ai fait des déclarations à la radio où j'ai dit que c'est Tumba qui a sauvé notre vie. Et je crois qu'il a sauvé notre vie. S'il ne nous avait pas extrait du stade, on aurait eu le même sort que celui d'Alain. Et si le d'Alain a été sauvé parce qu'il a fait le mort, tout le monde l'a laissé sur la terre là-bas, et si nous étions au même endroit, s'il ne nous avait pas extrait de l'intérieur du stade, je suis certain que la hargne avec laquelle Marcel et ses hommes nous donnaient les coups de matraque, ils nous auraient achevés. Donc, je l'ai dit une fois dans une interview, que Tumba nous a sauvé la vie. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'une attaque de la radio. Et, bon, enfin, ça arrive souvent dans notre pays. Mais c'est la réalité, il nous a sauvé la vie en nous sortant de l'enfer du stade. Vous confirmez que lorsqu'il venait vous sauver, il a eu des altercations entre les personnes qui vous administraient des coups et lui-même pour vous extirper des lieux et vous faire sortir. Vous confirmez cela ? À l'intérieur du stade, il a essayé de nous protéger. Et là, je n'ai pas vu beaucoup d'activités de sa part, mais il nous a sortis. Là où je l'ai vu vraiment avoir des altercations avec nos assayants, c'est à la clinique Ambroise Paré, où il a eu un vrai tiraillement avec Marcel. Il l'a appelé Marcel, mais non, il faut qu'on les soigne. Et Marcel dit non, il faut qu'on les amène au Calfaère. Il y a eu altercations, il l'a même tiré pour aller de l'autre côté de la rue. Ils ont essayé de parler, ça n'a pas marché, ils sont revenus. Et c'est là où j'ai vu les altercations. Confirmez-vous avoir vu Marcel au stade ? Marcel, parce qu'il a toujours tenu cette déclaration de nature à Sinosanté, à dire qu'il n'a jamais été au stade. Dans votre déclaration tout à l'heure, vous avez parlé de sa présence effective au stade. Pouvez-vous confirmer cela encore qu'il était là-bas ? Monsieur le procureur, quand vous avez votre, je ne dirais pas assassin, mais quelqu'un qui vous frappe une fois, deux fois, et que vous avez en face pendant un bon moment, aussi bien à l'intérieur du stade qu'à l'extérieur, sous l'esplanade, dans la voiture, où je l'ai vu à cette distance. Et je l'ai revu à la clinique Ambroise Paré. On ne peut pas oublier le visage de son bourreau quand cela se passe en plein jour. Il n'y a aucun doute. Et j'ai entendu Marcel, et tout m'a l'appelé plusieurs fois, Marcel. Marcel, c'est celui que j'ai vu à la barre ici, c'est celui qui est dans le box des accusés. Marcel était bel et bien présent, et c'est lui qui nous a bastonnés. Dans l'ancien, monsieur Fahle, dans l'ancien, le stade, est-ce que avez-vous observé des personnes qui arboraient des tenues civiles, mais qui faisaient partir des enseignants ? Avez-vous observé des personnes qui étaient en tenue civile ? Non, monsieur le procureur, je n'ai pas vu ces personnes. Vous savez, nous, nous avons fait partie du premier lot qui a été extrait du stade. Et les explications qui nous ont été données après, c'est que, ça c'est après, les gens de Calia qui étaient venus au stade sont venus après nous. Parce que mon chauffeur qui m'avait accompagné chez Jean-Marie Doré, qui avait donc la voiture, avait garé la voiture à la station, descendant en face du stade. Il m'a confirmé après qu'il y avait un bus garé là-bas et que les gens sont sortis de ce stade, là, à ce moment, quand nous, on est partis. Ils portaient des tenues d'un club anglais, et celle-ci, et que ces gens sont rentrés au stade. Mais je crois que les personnes qui sont en civil ne sont pas rentrées en même temps que les militaires, les premiers militaires, qui ont tiré sur la foule, parce que vous savez que le massacre a duré toute la journée. Ce n'est pas le temps seulement où nous étions à la table. Commencez pendant que nous étions à l'intérieur, mais nous, on n'est pas restés longtemps à l'intérieur du stade. Dès lors que tout mal nous a sortis, je ne sais plus ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est en ce moment que les autres sont arrivés. Et ce massacre a continué jusque dans la soirée. Nous, on nous a extraits vers midi, comme ça. C'est ce qui vous a conduit à la clinique Ambroise, où Marcel est venu avec son équipe encore, pour menacer de faire sauter la clinique, au cas où on vous administrait des soins. Vous confirmez cette déclaration-là ? Oui. Lorsque nous sommes arrivés à la clinique Ambroise-Pare, moi, je ne savais pas que nous étions suivis, parce que au moment où nous étions dans la voiture avec Tumba, il conduisait lui-même. Et c'est à l'arrivée à la clinique Ambroise-Pare, lorsque nous sommes descendus de la voiture, qu'on a vu Marcel avec des hommes. Et c'est là où, encore, on l'a reconnu, où il y a eu l'intercation entre lui et Tumba. Mais c'est là-bas. Monsieur Fahd, je voudrais revenir sur une question qui a été toujours posée ici. Par contre, il y a d'autres qui se font comme trophées de guerre, pour dire que les leaders politiques ont été sauvés et ont été admis à l'hôpital. C'est le CNDD qui a pris en charge leurs soins. Est-ce que selon vous, étant à l'infirmerie de l'état-major, vous étiez détenu ou bien c'était de vous agroufrer des soins ? À l'état-major de la gendarmerie, nous étions détenus. Nous étions détenus aussi à la clinique Pasteur, jusqu'à notre libération, d'ailleurs. C'est le terme qu'on a utilisé à minuit, quand la délégation du Premier ministre est venue pour nous dire qu'on est autorisés à quitter et qu'on pourrait rejoindre le domicile. Et il y avait aussi des gendarmes qui nous gardaient. D'ailleurs, un jour, quand j'ai eu deux ou trois ans, quelques années après, j'étais devenu ministre des Affaires étrangères du gouvernement de M. Alpha Condé. Il y a un gendarme qui est venu un jour au ministère des Affaires étrangères que j'ai reçu, qui m'a dit « Ah, c'est nous qui vous gardions à la clinique. » Je lui ai dit « Ah, vous étiez notre... » C'était nous, vous étiez le gardien et nous, nous étions vos géoliers. Il dit « Non, 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 non. » Bon, enfin, c'est pour vous dire que nous étions bel et bien détenus, M. le procureur. Nous étions détenus. On n'avait pas de liberté de manœuvre. S'il vous plaît, attendez. Il faut régler ce micro-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écalement, je voudrais... Attendez, M. le procureur. Ils vont régler ce micro-là. Le technosol. Faites vite, s'il vous plaît. Quelqu'un qui a eu le téléphone. Si, il y a eu le téléphone. Non, si, c'est là, le téléphone. C'est là? Ça, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est bon. Vous pouvez le déposer là-bas. C'est là, c'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Merci. M. Fall, je sais que dans les préparatifs de la manifestation du 28 septembre, vous étiez permanemment en contact avec les autres leaders, des forces vives, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'une fois, M. Sosidi a trouvé ce conflit à vous pour vous dire qu'il a échangé, notamment avec le président de CNED, le capitaine Moussandadis Kamara, et le demandant de reporter cette manifestation ? Est-ce qu'il s'est confié à vous ? Vous savez, l'appel du président du CNED s'est passé dans la nuit du 27 au 28 septembre, tard dans la soirée. Donc, on avait eu la chance d'avoir une union des forces vives. Mais par contre, le matin, quand je suis venu chercher M. Sidi à tourer à son domicile, parce que moi, j'ai quitté chez moi à Taouïa pour venir le chercher à son domicile, la minière, nous sommes allés dans la même voiture, et c'est chemin faisant qu'il m'a dit que le capitaine Moussandadis l'avait appelé très tard la nuit, et qu'il dormait d'ailleurs, et m'a fait le récit de leur conversation. Selon ce qu'il vous a dit, quelle était la nature de leur conversation ? C'était des conversations de menaces ? Et par rapport à une quelconque manifestation que vous aurez organisée ce jour ? Non, il ne m'a pas parlé de menaces. Il m'a dit qu'il l'a appelé pour lui de demander aux autres collègues d'annuler le meeting, et qu'il leur ait dit que c'était trop tard, qu'à cette heure-ci, ils ne pouvaient pas joindre les différents leaders des forces vives. C'était très tard, c'était un appel très tardif, et je crois que Sidi à ne pouvait pas rêver les autres pour leur dire. Il fallait en ce moment une plénière, et la plénière, on ne pouvait la tenir que chez Jean-Marie Doré lorsque nous nous sommes retrouvés là-bas. Mais déjà, au moment où nous étions chez Jean-Marie Doré, au moment où nous arrivions chez Jean-Marie Doré, on nous avait informés qu'il y avait eu des incidents au stade. Et c'est ce qui a fait que nous avons dit que nous ne pouvions pas abandonner nos militants qui étaient réunis par milliers, et qu'encore une fois, que les leaders disparaissent. Il n'était pas question pour nous de désister, parce que nous avions mobilisé pendant près d'une semaine l'ensemble de nos militants. Il y avait une mobilisation quasi-générale, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Je vous dirais, c'est des dizaines de milliers de personnes qui étaient déjà réunies sur l'esplanade. Donc, on ne pouvait pas, il me l'a dit, mais on n'en a même pas de suite avec les autres, non. Vous, personnellement, vous avez été victime de quoi ? Moi, j'ai reçu plusieurs coups. Mon coude a été sérieusement blessé. J'ai reçu un premier traitement sommaire à la clinique Pasteur, parce qu'en fait, je dis que c'est sommaire. Et puis, quelques temps après, quand je voyais que mon coude enflait, c'était un bandage d'air que je portais pendant au moins deux mois, et je voyais que ça ne s'améliorait pas, et je suis allé au service de traumatologie de Ignace Dine. On m'a fait aussi un traitement là-bas, mais ça n'a pas marché. Il a fallu que je quitte ici, et lorsque je suis arrivé en France, toujours plus d'un mois après, mon bras ne guérissait pas, il enflait, et finalement, j'ai été voir au service de traumatologie à l'hôpital La Boisière, et j'ai été reçu par un éminent médecin qui m'a dit que c'était un nigromat et que si on n'opérait pas, ça risquait de s'infecter, que je pourrais perdre mon bras. C'est en ce moment que j'ai accepté de faire l'opération. On m'a opéré le coude et on a enlevé l'igromat. C'est ainsi que j'ai recouvert l'usage de mon bras. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Président. Oui, il y a des problèmes avec le micro. S'il vous plaît, les techniciens, aidez-nous avec le micro. Allez-y, M. le Procureur. Merci, M. le Président, honorable assesseur. Merci, M. Fall. Je vais, à l'instar de mon collègue, vous réitérer notre compassion, compassion du paquet, par rapport à cette violence, par rapport à tout ce que vous et vos militants avez subi ce jour funeste, comme vous l'avez dit, du 28 septembre 2009. Je vais vous poser un certain nombre de questions à deux niveaux. Je vais commencer là où vous-même vous avez commencé en ce qui concerne la nature des faits d'abord pour lesquels ne soient ce tribunal insaisibles. Mais comme déjà mon prédécesseur a posé un certain nombre de questions sur le déroulement même des événements, je ne vais pas revenir sur ces questions. On ne peut pas oublier le visage de son coureur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous confirmez que c'est effectivement l'étenant Marcel et ces hommes qui vous ont adressés, vous et les autres leaders du stade du Vérité. Est-ce que vous confirmez cette étape ? Il n'y a aucun doute, M. le procureur. C'est bel et bien Marcel que nous avons bien identifié en plusieurs étapes, à l'intérieur du stade, sur l'esplanade du stade du 27 septembre et à la clinique Pasteur. Jusqu'à présent. Et à la clinique Ambroise-Marie. S'il vous plaît, attendez un peu. Je ne sais pas. Alors, rapprochez le micro. Approchez le micro. Oui, oui, bien sûr. Si ça marche, oui, c'est bon. Vous ne pouvez pas fixer le micro, s'il vous plaît. Fixez le micro. Bon, je vais rapprocher, alors. Fixez ça. Après, je me rapproche comme ça, c'est bien. Alors, attendez, je vous prends tout ça. Merci. Merci beaucoup. Vous allez faire un effort de parler dans le micro. Oui, oui, c'est bon. Merci, M. le Président. Oui, allez-y. Merci, M. le Président. Merci, M. Fall. Et vous ne trouvez pas curieux lorsque le colonel Moussa Tchekbo, camarade, déclare n'avoir pas vu Marcel ou Stade ? Il y a certainement ces raisons pour lesquelles il ne veut pas reconnaître que Marcel était... Je ne parle pas du Stade, mais il avait raison pour dire que Marcel n'était pas à la clinique Ambroise-Parey, mais lui-même avait essayé de le raisonner à la clinique Ambroise-Parey. J'allais en venir parce que, non seulement, il nous a déclaré ici qu'il aurait vu quelqu'un qui ressemblait à Marcel, ça peut être lui ou pas, mais ne l'avoir pas vu à la clinique Ambroise-Parey. Ça, il a été formé dans la clinique Ambroise-Parey. Vous n'avez pas ça curieux ? Oui, évidemment, il y a eu beaucoup de dénégations dans ce procès. Je suis une partie de ce procès. Je n'étais pas à Conakry, mais je suis une partie. Il y a eu beaucoup de dénégations. Et j'attendais mon arrivée et mon passage devant vous pour dire ma part, ce que j'ai vu réellement au Stade est ailleurs. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut déduire, au-delà de tout, tout raisonnable, que le Vietnam, Marcel, est effectivement, ou en tout cas, fait partie de cela, des auteurs qui ont commis les massacres du 20 septembre ? En tout cas, Marcel nous a agressés. Il nous a battus. Il avait une batraque. Je ne l'ai pas vue avec des armes. Mais lui et ses hommes nous ont battus. D'ailleurs, le coup que j'ai reçu sur la tête, j'ai dû faire la radio après, parce que pendant très longtemps, je sentais, quand je mettais là-dessus, que j'avais mal. J'ai dû faire la radio à l'extérieur. Ça, c'est évident que Marcel et son groupe nous ont assainé des coups violents et qu'il a sorti une grenade à la clinique Ambroise-Paris. Et ça, c'est réel. Donc, on peut l'imputer la responsabilité de ce dont vous, vous avez été victime au titre de violences, blessures et autres agissements commis sur les manifestants ce jour du 20 septembre ? Ceci est affirmatif, M. le procureur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais continuer. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchèque-Boro-Kamara au niveau de la Fondice, il y a eu des échanges entre vous. Est-ce qu'il était avec son contingent ? Oui, il était avec son contingent. Il avait plusieurs gendarmes qui étaient avec lui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils ont pu nous bloquer. Parce que s'il était seul, il n'aurait pas réussi à nous faire arrêter. Sur les lieux ? Non, il y avait beaucoup de gendarmes. Est-ce qu'il était alors le plus gradé de tous ces gendarmes ou en tout cas ces services, ces éléments de défense et de sécurité qui étaient présents sur les lieux de ce jour-là ? A votre avis ? On peut penser raisonnablement que c'est l'élu le chef parce que c'est lui seul qui parlait. Personne d'autre ne parlait dans le groupe. C'est lui seul qui parlait. Et donc raisonnablement, c'est élu le chef du contingent. C'est lui le chef du contingent. Présonnablement. J'ajouterai le coordinateur du dispositif de répression ce jour. Je vais continuer. Monsieur Fahd, tout de suite, vous avez commencé par nous rappeler que vous étiez le représentant de la République de Guinée à la conférence à Rome portant sur le statut. certes, vous n'êtes pas juriste, mais vous avez approuvé les conclusions du rapport d'enquête internationale d'un éminent juriste que vous avez cité et je crois que vous connaissez qui a conclu. Au regard de ce qui s'est passé, le 28 septembre, les faits sont constitutifs d'un crime international, notamment le crime contre l'humanité. Est-ce que vous convenez avec moi, certes, M. Amidoubari ne me dira pas le contraire s'il était là, que le 28 septembre, il y a eu crime contre l'humanité. M. le procureur, je suis juriste de formation. Je suis de la neuvième promotion de la faculté de droit de l'université Gamal Abdel Nasser. La neuvième promotion. La promotion Samori, Al-Mami Samori Touré. Je suis un juriste de formation. J'ai enseigné le droit à la faculté de droit pendant quelques années, mais j'avais choisi d'être diplomate. Donc, j'étais directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères à cette période et c'est à cette qualité que je suis allé à la conférence diplomatique de Rome. Naturellement, il y avait un magistrat avec moi, le procureur Yves Aboli, mais j'étais le chef de la délégation, j'avais le rang d'ambassadeur, directeur des affaires juridiques et c'est à ce titre que nous étions à Rome. Et donc, le rapport de la Commission internationale d'enquête, que nous, on appelle souvent la Commission d'établissement des faits, qui avait un mandat de venir à Conakry pour faire le point de la situation et rendre compte au secrétaire général des Nations Unies et au Conseil de sécurité sur les circonstances des événements qui s'étaient produits à Conakry. Ce rapport a conclu qu'il y avait eu des crimes graves à Conakry, il a cité des responsabilités, il a donné des noms et il a qualifié les crimes commis au stade de Conakry de crimes contre l'humanité. Et ce crime contre l'humanité faisait partie des crimes qui relévaient de la compétence de la Cour internationale au sens du statut de Rome. C'est la raison pour laquelle la CPI avait été saisie. Je me réjouis d'apprendre que vous êtes juriste de formation, ça me rassure déjà. Alors, aujourd'hui, si ces accusés comparaissent devant ce tribunal pour des faits d'assassinats, de coups de blessure, de viol, de séquestration, pour ne citer que ces infractions, vous convenez avec moi au regard des faits, du contexte dans lequel ces crimes ont été commis, qu'il y a eu bel et bien crime contre l'humanité en votre qualité de juriste ? Oui, je le pense parce que vous savez, monsieur le procureur, au moment où nous discutions du statut de Rome à cette période, les viols ont occupé une très grande place et comme vous savez, les viols de cette nature sont considérés comme des armes de guerre et c'est ce que les soldats ont utilisé. Ils ont utilisé une autre arme de guerre qui n'est pas le fusil ni les manchettes, le viol. Et le viol, c'est pour déshonorer les femmes, pour les humilier, pour leur arracher ce qu'elles ont de plus intimes et c'est pour ça qu'on considère le viol comme un acte vil et c'est la raison pour laquelle lorsque nous dissuions du statut de Rome, ce genre de viol a été pris en compte et quand vous voyez ce qui se passe en RDC où il y a eu des viols de cette nature parce que chaque fois qu'il y a des crises, les soldats ou du moins les belligérants, pas forcément des militaires, les belligérants utilisent cette arme du viol comme une arme de guerre et c'est la raison pour laquelle le viol doit être connu et doit être complètement et doit être jugé avec l'extrême sévérité. Merci M. Fall, je vais continuer et c'est pourquoi et à juste raison d'ailleurs sur le fondement des dispositions de l'article 405 du code de procédure pénale je cite 405. Le ministère public prend au nom de la loi toutes les réquisitions qu'il juge utiles le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier et suite son primitif toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier. Certes, il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de soumettre au débat la question de la requalification des crimes pour lesquels comparaissent ces accusés devant ce tribunal. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour poser les questions. Je vais continuer sur les questions. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchèkbouro-Kamara, quelle était l'atmosphère de l'entretien ? Au niveau de Fondis ? Oui, au niveau de Fondis. Non, ce n'était pas tendu. Il y a eu quand même une vive discussion entre lui et plusieurs collègues des forces vives et je crois qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et lui parlait, les autres parlaient et chacun était sous ses positions. Lui, il insistait pour que le meeting soit reporté et nous, on insistait pour nous laisser aller. On était juste à quelques mètres du lieu de la conférence parce que nous, nous avions décidé de faire notre réunion sur l'esplanade, nous adresser à nos militants et puis on se séparait et on insistait pour ça. Et finalement, ce n'était pas une atmosphère de violence mais c'était quand même assez tendu. Chacun maintenant sa position. très bien. Très bien. vu le contexte de cette intervention entre vous, il était là. C'était pour vous dissuader ou pour vous empêcher de tenir ce meeting ? C'était pour nous dissuader. Bon, je ne suis pas certain qu'il pouvait nous empêcher. Certes, notre groupe n'était pas un groupe important mais la preuve a été donnée que la masse qui est venue après a fait sauter son verrou. Mais il essaie de nous dissuader de nous parler. De vous dissuader. Moi, je dirais vous empêcher et même de reprimer. Je vais continuer. Monsieur Fall, vous avez suivi deux partis civils qui ont passé ici victimes qui ont déclaré ceci que lorsque les leaders politiques et eux, les manifestants de façon générale, ont rencontré au niveau de la fondise le colonel Moussa Tchèquebouro Kamara, il a proféré des menaces. Je les cite. vous tenez à accéder au stade. Si vous y allez, vous allez en tirer toutes les conséquences. après de tels propos, tenus par un officier supérieur qui avait le 28 septembre sous son contrôle, sous sa direction, sous son commandement, des forces de sécurité armées pour certains. Si ces faits se sont commis des faits de crimes, de viols, de coups et blessures, à qui, selon vous, en termes de responsabilité de supérieur hiérarchique, on peut imputer cette responsabilité. Monsieur le procureur, je laisse le soin au tribunal de situer les responsabilités. Moi, je donne les faits tels que je les ai vécus. Évidemment que j'ai suivi ces propos à travers certaines de nos militantes qui étaient effectivement au stade. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier et cela constitue certainement un élément d'appréciation pour vous. Je préfère ne pas jouer ce rôle ici et je préfère rester dans ma position de participer. C'est le juriste qui parle. Alors, c'est sur ce, je remercie M. le Président, le tribunal et ses assesseurs. Je vais passer la parole à mon collègue le procureur et la CIDIC. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. le Président. Honorables les assesseurs. M. le Président, M. le Président, à la suite de mes collègues, je voulais vous dire merci. Vous êtes un diplomate chevronné, reconnu sous le plan international et malgré votre calendrier très chargé, vous avez accepté de venir donner votre part de vérité. On ne peut que se réjouir et vous dire merci. et sans risque de se tromper et à l'image de M. Bauri, je veux dire que vous êtes des valeurs de ce pays. Les questions maintenant. Merci bien. Alors, par rapport aux questions, votre rencontre devrait avoir lieu, je vais parler du meeting, ça devrait se faire à l'esplanade du stade ou bien dans l'enceinte du stade. Initialement, nous voulions organiser notre meeting à l'intérieur du stade à cause de ses capacités. Nous en avons fait la demande. On n'a pas reçu de réponse et donc, raisonnablement, on a compris qu'on ne nous en avait pas l'autorisation de le faire à l'intérieur du stade. Nous avons saisi la commune de Dixine par une lettre officielle. Mon collègue Bauri vous a expliqué puisque c'est lui qui s'occupait de l'organisation et la seule réponse que nous avons eue de la commune de Dixine, c'est qu'il n'était pas à même d'assurer la sécurité, mais la commune ne s'est pas opposée non plus. Et nous avons décidé en séance plénière et force vive avec tous les leaders que nous maintenons notre meeting puisque déjà dans les déclarations que nous faisions sur les radios privées, nous avions déjà annoncé que c'était au stade. Et comme tous nos militants à Conakry et ailleurs avaient compris que le meeting se faisait au stade, nous avons donc décidé en séance plénière des forces vives de tenir le meeting sous l'espionnage du stade du 28 septembre. Voilà. D'accord. Et pour vous, qui a ouvert les portes du stade ? Ceci reste un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. D'accord. Nous n'avons aucune idée. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion qui s'était tenue à la veille au niveau du camp Al-Faïa-Yagallo ? Pas avant le 28 septembre. C'est après le carnage du 28 septembre que nous avons appris qu'il y avait une réunion au camp Al-Faïa la veille et que des instructions avaient été données pour donner des représailles et c'est après qu'on l'a su. Et je devrais ajouter que dans mon exposé je n'ai pas mentionné les disparus. Je devrais mentionner que beaucoup de corps avaient été enlevés. on en a longuement parlé au cours de ce procès mais en ce qui concerne cette réunion on avait même appris à l'époque et vous rappellerez que dans le camp Al-Faïa qu'il y a eu une excavation à l'intérieur du camp Al-Faïa et qu'il y a eu une explosion des bombes qui étaient à Al-Faïa il y a des années et qu'il y avait une grande excavation là-bas nous aurions appris aussi que c'était des rumeurs que cela aurait servi de force commune aussi au corps qu'on avait enlevé évidemment qu'il reste encore un mystère sur cela mais nous avions appris quand même ce que vous dites quelques jours après le 28 qu'il y avait une réunion très tardive au camp Al-Faïa où des instructions avaient été données nous l'avons appris mais après merci bien et puisque vous étiez au stade quel genre d'armes vous avez pu distinguer ces jours-là avec ces militaires ils avaient des fusils ceux qui tiraient sur les manifestants avaient des fusils ceux qui sont venus vers nous il y avait certainement certains avaient des fusils qu'ils n'ont pas utilisé ils utilisaient les crosses des fusils pour nous pour nous bastonner où ils avaient mais nous n'étions pas directement à l'intérieur du stade pour nous approcher des militaires nous on a été avalés très tôt vous avez vu des fusils on est sortis très tôt du stade vous avez vu des fusils oui ceux qui ont tiré évidemment ils tiraient avec les fusils vous avez vu des machettes on a vu non moi je n'ai pas vu de machettes mais parmi mes militantes il y a beaucoup qui ont été blessés avec des machettes ils ont été coignardés qui ont été blessés avec des machettes vous avez vu des gourdins des gourdins ah ils en avaient Marcel même en avait d'accord Marcel avait une grosse matraque c'est avec ça ils nous tapaient des matraques des espèces de gourdins en tout cas des espèces de gros gourdins et c'est avec ça ils nous battaient et est-ce que vous avez entendu parler aussi de flèches moi je n'ai pas vu les flèches d'accord ceux qui avaient les flèches sont arrivés après nous nous comme je dis nous on est sortis très tôt on nous a exfiltré ces gens là sont venus d'après nous d'accord sont venus d'après nous et aux abords du stade est-ce que vous avez vu des camions militaires des pick-up des bus quand nous sommes sortis nous sommes sortis du stade avec le commandant Toumba on est venus sur l'esplanade on a vu son véhicule garé de l'autre côté vers l'école de Dixine il y avait des véhicules militaires certainement mais nous n'avons pas fait attention nous étions dans une telle on avait on était harcelé monsieur le procureur on n'avait pas le temps de regarder tout ça on avait affaire à ceux qui étaient autour de nous nos assayants qui continuaient à nous taper dessus donc je n'ai pas remarqué ça non et puisque Marcel était proche de vous comment il portait son béret ? il avait un béret rouge comment il le portait ? bon en tout cas il portait le béret rouge ça je sais il portait un béret rouge il avait une vareuse verte et il portait un béret rouge d'accord et vous dites qu'au niveau de l'hôpital vous vous étiez vu avec le colonel Thibault et vous l'avez même tiré pour qu'il puisse voir une des victimes qui y est admise n'est-ce pas ? c'est la clinique en Broise Paris deux ou trois jours après quel était son état d'âme ? qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsque vous lui avez montré cette victime-là ? il n'a pas fait d'observation mais je l'ai tiré je l'ai dit bien il a le colonel Thibault et moi on a toujours eu des relations très fraternées il m'a toujours appelé grand frère même après le 28 septembre on a travaillé ensemble la présidence ici quand j'étais secrétaire général de la présidence il travaillait déjà avec le président Alpha Condé et quand je l'ai appelé à la clinique je lui ai dit viens voir il m'a suivi je lui ai montré la victime mais il n'a pas fait d'observation d'accord et également vous avez parlé des pièges des domiciles de certains leaders vous étiez allé voir l'ampleur de ces dégâts ? je n'ai pas vu chez Jean-Marie Doré je n'ai pas vu chez Célodal Indalin Célodal Indialo par contre comme nous avons été libérés je dis bien libérés la nuit avec Cidia nous sommes allés ensemble chez lui je suis descendu et je suis rentré dans sa chambre le salon on a tout regardé on a vu tout estressant de ce sens dessus je peux confirmer qu'il a eu une visite cette nuit chez lui pour les autres je ne peux pas confirmer je ne suis pas allé je l'ai appris mais nous l'avons appris quand nous étions à la clinique pour tous les trois on l'avait appris par le téléphone et pour que vous puissiez quitter la clinique Pasteur est-ce que ça va faire l'objet de pourparler des négociations ? ils m'ont dit qu'ils ont négocié avec le président de CNDD quand ils sont arrivés c'est ce qu'ils nous ont dit qu'ils ont discuté avec le président de CNDD et que celui-ci avait accepté de nous laisser partir d'ailleurs j'ai réagi d'ailleurs et quand on me l'a dit on l'a dit de façon comme si il a gentillesse de nous laisser partir et moi je me suis levé je savais je l'ai dit ce soir-là je l'ai dit au colonel Kégoro à la clinique je lui ai dit non il y a eu des crimes graves qui se sont passés à la clinique et plutôt au stade quand je revenais de Bangui j'étais à Bangui où j'ai vu quand j'étais représentant spécial à Bangui il y a eu les crimes de viol pour lesquels Jean-Pierre Bébat avait été arrêté et je savais que c'est des crimes qui étaient punis et poursuivis par la Cour pénale internationale je le savais et je lui ai dit vous venez de commettre des crimes contre l'humanité aujourd'hui à voir même que la mission d'enquête ne vienne ici je lui ai dit la nuit là il était même un peu la bougie un peu mais le Premier ministre Comara l'a calmé donc nous n'avons pas négocié avec eux ils nous ont dit qu'ils ont négocié avec le président du CNDD qui a bien voulu accepter de nous laisser partir d'accord et vous étiez au stade vous avez vu beaucoup de morts beaucoup de cadavres n'est-ce pas ? moi je ne veux pas je ne veux pas dire que j'ai vu des cas mais j'ai vu des gens tomber je vois des tirs et les gens tomber et Sida m'a dit les gars ils sont en train de tuer les jeunes mais les cadavres on ne les a pas identifiés et vous avez vu également les femmes ah oui ça nous l'avons vu qui ont été vues vous savez oui quand vous sortez de l'air de jeu il y a quand même un bon espace entre le stade lui-même parce que le complexe du stade est très grand et donc entre l'air de jeu et la sortie il y a le palais de sport qui est à gauche et un grand espace c'est dans cet espace là qu'on a vu les militaires s'acharner sur les femmes là on l'a bien vu j'ai même reconnu une de mes militantes je tais des noms ici j'aurais pu donner beaucoup de noms de femmes qui ont été violées mais je respecte leur intimité et je garde tout pour moi et j'ai reconnu une de mes militantes d'entre leurs mains d'accord et partant de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu le nombre officiel qui a été donné est-ce qu'il y a une conformité c'est-à-dire entre la réalité et ce qui a été officiellement donné comme chiffre monsieur le procureur je suis un homme politique j'étais président d'un parti politique où les autres collègues leaders des forces vives ont dû faire le dénombrement au sein de leur parti des victimes mais quand je prends mon propre parti je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées et beaucoup qui ont été violentées et d'autres qu'on a déshabillées qui sont sorties du stade et qui n'ont eu de secours que des femmes des quartiers riverains qui sont sorties pour leur donner des pannes et d'ailleurs ces dames sont reparties le lendemain ou les jours d'après pour restituer et remercier ces familles mais le nombre de femmes violées j'ai toujours dit que c'est bien au-delà du chiffre qui a été communiqué parce que plusieurs dames je dis bien plusieurs et je parle en connaissance de cause et le nombre de morts le nombre de morts c'est la même chose vous savez dès lors qu'on vient enlever les corps la nuit on ne peut plus savoir combien de morts il y a eu ils ont enlevé les corps c'est évident d'accord et les femmes ont été enlèvées elles ont été enlevées pour être envoyées dans des camps militaires vous avez pu savoir après quels étaient ces camps non moi je n'ai pas été au courant de cela je l'ai appris après parce qu'au sein de mon parti moi j'ai fait le tour des femmes qui avaient été victimes j'ai rendu visite à chacune d'elles et mais je n'ai pas eu vent de femmes qui avaient été séquestrées qui en avaient maintenu dans les camps sinon je serais allé à leur recherche au sein de mon parti je n'en ai pas dénombré non et que savez-vous des cas de de force commune de charnier de charnier moi j'ai entendu parler de la force qui était au camp Alpha et A qui a été laissée une force béante qui était restée là-bas après l'explosion des bombes là-bas vous savez il y a quelques années il y a eu une grande explosion des munitions on nous disait qu'il y avait cette excavation moi je n'ai pas vu mais on nous a dit les jours qui ont suivi le massacre du stade du 20 septembre que des corps étaient ensevelis là-bas mais le reste je ne suis pas au courant non on nous a quand même dit quand nous étions à la clinique parce qu'on a eu beaucoup de contacts quand nous étions à la clinique et Célu et Cédia et Jean-Marie et moi-même nous avons eu beaucoup de contacts avec ces gars dans la soirée et on nous avait dit qu'on avait enlevé des corps on nous l'avait dit avec certitude et pour vous quel était le mobile réel de ces massacres là pourquoi on a massacré la population monsieur le procureur c'est un non-sens je vais vous dire pourquoi et que l'on nous dise que nous sommes allés au stade et que la manifestation n'était pas interdite officiellement mais que nous sommes allés quand même à le stade qu'on nous le dise oui mais moi si j'étais à leur place moi je n'aurais pas envoyé des soldats pour réprimer pour tuer des gens et violer des femmes qu'est-ce que le gouvernement pouvait faire ils avaient la liberté après notre manifestation du stade du 20 septembre de nous faire arrêter c'est l'arrêt classique ils avaient cette possibilité de nous interpeller immédiatement après et si besoin de nous amener à la justice mais on a choisi la manière forte on a voulu réprimer c'est ça le sens que je donne au massacre du stade du 20 septembre on a voulu réprimer d'accord pour vous ça a été préparé ou spontané ? je ne suis pas sûr que ce soit spontané quand vous lisez le rapport même de la commission internationale d'enquête vous comprendrez que ce n'était pas fortuit et la manière dont les gens ont agi à l'intérieur du stade et la manière dont ils sont acharnés sur nous je suis inclin à croire à certains propos qui ont été donnés ici pendant ce procès pour dire qu'on envoie des gens pour nous mater et on nous a vraiment maté à l'intérieur du stade encore une fois merci pour votre disponibilité et je réaffirme votre engagement pour la justice je vous remercie monsieur le président merci honorable assessor merci merci